Musique Le mythique orchestre congolais, les Bantu de la capitale, est en plein préparatif du 60e anniversaire du groupe. Récemment reçu par le ministre de la culture et des arts, Djedoné Mouyongo a exprimé l'appui de l'Etat dans l'organisation de cette grande manifestation culturelle. Jean au téléphone ce vendredi matin, Passingongo Mermonze 1er, sociétaire de Bantu de la capitale, explique. On va mettre une commission, un comité pour préparer les 60 ans de l'orchestre. Dans ce comité, il y aura peut-être des sous-commissions, on est en train de voir. Nous avons été reçus il y a une semaine par le ministre de la culture qui nous a certifiés, qui nous a rassurés que ça devient un problème de l'Etat. En attendant le 15 août prochain, a-t-il poursuivi ? Des prestations artistiques se font à l'Institut français du Congo IFC de Brazzaville et à la détente à Bacongo. Musique Les appuiés qui se préparent, ils font des répétitions pour préparer le spectacle qu'ils vont présenter. Je sors tout à l'avant, le spectacle de 60 ans. Certainement qu'on va partir depuis la création, apprenant quelques chansons qui ont marqué la vie de l'orchestre, et puis jusqu'à nos jours. De nombreux mélomanes attendent ce grand moment de gaieté et de souvenirs. Passing-Gongo Mermans 1er les rassure de ce que, cet anniversaire sera un grand succès. C'est vrai que Pierre de Bantou, c'est vrai que le Congolais, quand c'est hors du Congo, je leur demande de continuer à faire confiance à leur orchestre. Nous n'avons pas les méchants de l'Orchestre Bantou, tel que quand tu vous parles, Passing-Gongo Mermans 1er, L'inspiration n'a pas encore paru. Même si on a pris de l'âge, nous devenons plus séries encore. Pour votre gouverne, l'Orchestre Les Bantou de la capitale a été créé le 15 août 1959 à Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada